Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astral. Si vous m'avez trouvé ça, vous êtes plutôt fuité. Je suis désolé, enfin je m'excuse par avance si vous entendez le bruit de l'aération. Pour des raisons évidentes, je pense que tout le monde l'a vécu. Il y a une canicule d'enfer qui s'abat sur toute l'Europe. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que même à New York, c'était un peu la mouise. Donc en fait, c'est partout. Aujourd'hui, on va continuer la grande série sur Mars dans les maisons. Et on va parler de Mars en maison 7. Mars en maison 7. Deux petites secondes avant ça, je voulais quand même ne pas oublier de remercier les Patreons. Et également de faire un spécial shout-out à tous les auditeurs fantômes. Puisqu'on m'écrit régulièrement des mails, un peu plus souvent qu'avant d'ailleurs. Les auditeurs fantômes, des personnes qui n'ont jamais liké une seule vidéo, un seul podcast. Jamais laissé l'étoile, jamais laissé le commentaire. Mais qui m'écrivent quand même par email. Je trouve ça vraiment chou. Et voilà, c'était important pour moi de le rappeler avant le début de l'épisode. Mais la maison 7, comme vous le savez, c'est une maison qui est cardinale. C'est une maison dans laquelle on voit énormément de choses. Dans la maison 7, on voit autant les partenariats, les unions que l'autre. En fait, l'altérité en elle-même, dans son sens le plus profond. C'est une maison aussi où peuvent se déclarer certains types d'ennemis qui apparaissent dans la maison 7. Les rivaux, la rivalité. Votre rival, il est un peu dans cette maison 7. Et ce que j'aime particulièrement avec cette maison aussi, c'est qu'elle a une dimension très officielle. En fait, beaucoup de gens pensent qu'automatiquement, je tombe amoureux de ce mec et il est très gentil avec moi-même. A brosser les cheveux, back and forth, c'était trop bien, j'ai adoré, etc. Ben non, en fait, il n'est pas dans ta maison 7. Les personnes qui sont dans la maison 7, c'est des relations qui sont officielles, connues du public, des deux côtés. C'est typiquement le genre de relation qu'on présente à ses parents. On est présenté aux parents de l'individu. C'est officiel. Tout le monde est au courant que vous êtes ensemble dans une relation qui est sérieuse. C'est ça la maison 7. Pareil, ce n'est pas pour rien que dans cette maison, on met aussi les associés, les partenaires dans le monde des affaires. C'est des documents qui sont légaux, c'est des démarches qui sont officielles. Ce n'est pas un petit flirt du soir où j'ai eu une idée avec ma mère pote et du coup elle est dans la maison 7. Ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, quand on arrive dans cette maison, il y a quelque chose de fabuleux qui se produit puisqu'on a ici un miroir qui nous montre qui on est réellement. Et malheureusement, quand Mars se trouve dans la maison 7, partout où il passe, il crée beaucoup de dégâts. Donc je rappelle l'archétype de Mars très rapidement. La guerre, l'agression, les objets tranchants, les armes, le métal, l'énergie, la puissance et la force physique, le sexe, la libido et l'instinct de survie, tout ça c'est Mars. Et en fait, en fonction de certains signes et de certaines maisons, vous pouvez retrouver plus ou moins l'exactitude de cet archétype. En fonction de certains signes, l'archétype va changer. En fonction de certaines maisons, l'archétype va encore changer. Typiquement, quand Mars est dans la maison 7, il est bizarre, il se sent bizarre parce que c'est une maison de la justice, c'est une maison de l'égalité, c'est une maison de la parcimonie, c'est une maison de l'équilibre. Et en fait, lui, il n'est pas du tout dans ça, quoi. Donc c'est un peu mettre Mars en maison 7, c'est horrible ce que je vais dire, mais je ne sais pas si vous avez regardé une série qui s'appelle Spartacus. C'est une série qui est très graphique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un moment où on est dans le Lodius de Batiatus et on est dans le Lodius ou dans le Ludus, je ne sais plus, de Batiatus. Donc c'est l'endroit où les gladiateurs s'entraînent, c'est là où ils livrent leurs matchs aussi. C'est un peu l'équivalent d'une écurie, en fait. C'est horrible parce que c'était des esclaves, les gladiateurs. Ça, c'est horrible. En plus, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je pense que c'est là, au moment où j'enregistre cet épisode, on est encore dans la saison du cancer et je pense qu'il y a plein de choses autour de la mémoire, de la mémoire ancestrale qui remonte à la surface. Enfin bref, j'en parlerai une autre fois même. Mais ouais, et en fait, on est dans le Lodius de Batiatus et on présente les gladiateurs les plus sexys, les plus propres, les moins sauvages, ceux qui ont le visage pas trop boursouflé, aux femmes, en fait, qui sont déjà les amies de la femme de Batiatus. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Cornelia. Et aux autres femmes, en fait, qui sont là, quoi. Et en fait, elles doivent choisir et le mec qu'elle choisit, qu'elle désigne, il va se passer quelque chose, quoi. Ça, c'est classique de Mars qu'on fait rentrer dans la maison 7. Le gars n'a rien à faire là, en fait. C'est un gladiateur, il tue des gens tous les jours, il tue des amis avec qui il a grandi, il tue, il se bat, il pue. Enfin, voilà, c'est un gladiateur qu'on met dans un contexte de rencontre, dans un contexte bizarre. En fait, c'est un espèce de... En plus, je ne vais pas vous spoiler, mais si jamais vous regardez la série, c'est un blind date qui est super macabre. Donc, ensuite, on va laver... Donc, elle choisit son gladiateur. Évidemment, elle le choisit sur des critères purement physiques. Donc, il se trouve que c'est le mec qui a le... Comment on appelle ça ? L'aubergine la plus grosse. Et donc, on le lave, on le parfume, etc. Ensuite, on lui met un masque et après, elle le consomme, voilà. Et pour moi, en fait, ça, c'est classique de Mars en maison 7. Parce qu'on met le dieu de la guerre dans un contexte qui est complètement différent de son contexte habituel. Et on le pousse de cette manière à exceller. Mais avec des règles et des... Comment dirais-je ? Avec des règles et des épreuves et des challenges qui ne sont pas du tout son environnement habituel, quoi. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont Mars en maison 7 vont vite se mettre en relation. Ou alors, vite sortir de relation. C'est très intense pour eux, les relations. Il y a souvent des confrontations. Il y a souvent des tensions. Il y a souvent des disputes. C'est compliqué de gérer les relations de Mars en maison 7. C'est des personnes qui ne sont pas forcément, comment dirais-je, hyper enclines à se poser. Donc, on a les deux versants de ça. Puisqu'on a à la fois Mars en maison 7 qui peut créer, dans sa haute octave, qui peut créer une envie de se marier, une envie d'être fidèle dans ses relations. Et de l'autre côté, pour les personnes les plus bazardées et qui n'ont pas réussi à intégrer les principes de Mars, c'est le contraire. Impossible de se poser. Tout le temps en train de changer de relation. Tout le temps en train de changer de partenaire. Tout le temps en train d'essayer de faire rentrer, justement, un peu par effraction, les gens dans sa maison 7. Donc ça, c'est les personnes qui, par exemple, sont dans une relation mais à sens unique. Vous avez présenté la personne à votre famille, à vos parents. Sauf que la personne s'en fiche complètement de vous. Enfin, voilà, c'est un peu... Je n'y vais pas avec le dos de la queue parce que ce n'est pas important. C'est juste pour l'exemple. Parfois, malheureusement, on attire, quand on a Mars dans la maison 7, des partenaires. En plus, surtout quand Mars est proche du descendant, on attire des... C'est ça, en plus. La grosse info, c'est que Mars est potentiellement proche de votre descendant. En maison 7, la maison 7, la maison du descendant. Et c'est triste parce que, voilà, on peut attirer le loup dans la bergerie. En fait, j'ai fait une longue parabole autour de cet épisode de Spartacus. Mais c'est ça, en fait. C'est mettre le loup dans la bergerie. D'ailleurs, je crois... Bon, c'est une série qui est vieille. Je ne pense pas que vous allez la regarder. Mais il me semble que la nana qui a choisi un gladiateur et tout pour le consommer, blablabla... Il me semble que le gars a essayé de la tuer. Il me semble qu'il a essayé de la tuer. En fait, ils se sont vus, etc. Elle a pensé qu'elle avait choisi une personne. Finalement, elle a été dupée. Et c'est une autre personne qui a pris sa place. Donc, ils couchent ensemble, bref. Et il y a un moment quand... Quand le... Les deux sont masqués. Donc, en fait, et le gladiateur qui a remplacé son pote et la nana. Personne ne sait qui est qui, en fait. Et là, en fait, les masques tombent. Et le mec, il les tremble. Enfin, c'est super violent, quoi. Et franchement, je... C'est hyper random comment cette scène et cet épisode est remonté dans mon cerveau. Mais si vous regardez l'épisode, je trouve que ça explique quand même hyper bien l'archétype de Mars en maison 7, quoi. Il n'a rien à faire là-bas. Mais il est quand même là-bas. Et il faut faire preuve de combativité, de courage. Il faut faire preuve de maîtrise de soi pour ne pas tomber dans les aspects les plus négatifs de Mars en maison 7. Et les aspects les plus négatifs de Mars en maison 7, c'est pas seulement... C'est pas seulement, comment dirais-je, voilà, foutre la merde dans sa relation amoureuse. C'est aussi attirer des personnes qui peuvent potentiellement vous faire du mal, qui peuvent potentiellement vous blesser. Et ça, c'est dangereux. Ça va paraître peut-être cliché, mais autant les personnes qui ont Mars en maison 7 connaissent leurs droits, et sont capables de mobiliser la loi très facilement pour se défendre. Donc poursuivre quelqu'un, porter plainte, tout le process légal pour se protéger, ça c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire. Par contre, casser une bouteille... Pour se défendre, parce que la personne cherche à leur casser la figure, ça c'est des choses qu'ils savent pas forcément faire, quoi. C'est un peu l'archétype de Mars en balance. C'est des personnes qui ont beaucoup de mal à faire preuve de violence brute et féroce, alors que parfois, dans la vie, la violence est nécessaire. Et en ça, c'est pas évident, je trouve, de porter ce placement-là. Maintenant, voilà, Mars, c'est de l'énergie. L'énergie, ça se dépense. Point blank, period. Et en fait, ces événements un peu malencontreux qui se produisent, c'est aussi parce que les personnes qui ont ce placement-là ne se dépensent pas. Elles font pas de sport. Elles ont rien, en fait, pour canaliser, pour maîtriser les énergies de Mars dans cette maison. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, évidemment que la présence de Mars dans cette maison va créer beaucoup de disputes, beaucoup de conflits judiciaires aussi. Et en fait, la présence de Mars fait même qu'on suggère à la personne d'éviter les conflits judiciaires parce qu'elle est susceptible de perdre ces conflits-là. Parce que peut-être que souvent, c'est elle, en vérité, qui est en tort. C'est quand même Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, il y a plus de chances que ce soit lui qui ait démarré le conflit par une forme d'hostilité plutôt que le contraire, quoi. Et malheureusement, les personnes qui ont Mars en maison 7, des fois, elles ne s'en rendent même pas compte parce que c'est la maison du descendant. Il y a peu de personnes qui intègrent réellement leurs descendants. Il y a peu de personnes qui intègrent leur pardon, déjà de manière générale. Mais que ce soit le descendant, l'élite ou une autre partie du thème, il y a peu de personnes qui font ce travail-là. Donc, parfois, elles font du mal, elles sèment la zizanie, le chaos, sans forcément même s'en rendre compte. Moi, ce que j'aime le plus sur ce placement-là, c'est que c'est un excellent placement pour des avocats. C'est un excellent placement pour des politiciens. Il y a énormément d'énergie, en fait, dans ce Mars. Et il faut vraiment transmuter cette énergie pour qu'elle aille vers quelque chose de beau, quelque chose d'élevé et quelque chose de juste. Donc, voilà. Mais écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. C'est écrit sur Mythologie Estrelle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager le podcast autour de vous. Et je vous invite également à m'écrire si vous souhaitez en savoir plus sur la position de votre Mars natale et sur l'interprétation de votre thème. A très vite.